Il me dit qu'il n'est pas amoureux. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de la différence de sentiments, des relations qui ne sont pas réciproques et de ce qu'on peut faire de tout ça. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifié, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et praticienne également en hypnose directive, en hypnose profonde. Pour justement aider les femmes à sortir de la dépendance affective en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Exactement pareil pour les personnes qui nous écoutent depuis le podcast Spotify. Et puis à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes le soir à 18h en semaine. Si vous n'êtes pas encore au courant de ça, il faut absolument que vous en soyez au courant. J'ai créé pour vous une formation offerte qui a déjà aidé plus d'un millier de femmes à commencer leur travail sur elles-mêmes pour renforcer leur estime d'elles-mêmes et apprendre à se protéger dans leurs relations amoureuses tout en ayant le meilleur état d'esprit pour rencontrer quelqu'un. Cette formation, elle est complètement offerte, elle vous donne des outils de coaching pour avancer et elle est disponible dans la description. C'est le deuxième lien qui est proposé. Vous cliquez sur le deuxième lien, vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, ce sujet, il va être en fait assez court parce que les personnes qui regardent mes vidéos, vous connaissez mon point de vue sur le sujet. En fait, moi, ce que je me demande, c'est quand vous regardez ce genre de vidéos, vous vous attendez qu'on vous dise quoi en fait ? Qu'est-ce que vous vous attendez à entendre ? Et surtout, qu'est-ce que vous vous attendez à pouvoir faire en termes de solution ? Parce que si votre objectif, c'est de passer votre temps à essayer de convaincre les autres, vous allez beaucoup souffrir dans votre vie. Ne serait-ce que pour vous détacher du regard de l'autre parce que si vous passez votre temps à vouloir prouver aux autres qui vous êtes ou à vouloir changer leur avis, vous allez à chaque fois dépendre de leur regard et donc être esclave de ça. Mais quand on va vraiment derrière le problème, parce que quand on regarde une vidéo qui dit il me dit qu'il n'est pas amoureux, sous-entendu, qu'est-ce que je peux faire et comment le faire tomber amoureux, ça veut dire que finalement, vous avez tellement besoin d'être validé par les hommes que vous rencontrez que vous cherchez encore à faire en sorte que les gens changent d'avis. Sauf que le fait qu'un homme tombe amoureux de vous n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec lui. Vous savez, moi, en coaching, j'ai accompagné des hommes et des femmes qui n'arrivaient pas à tomber amoureux, non pas parce que les partenaires qu'ils rencontraient n'étaient pas valables et aimables, mais parce que ces personnes-là avaient des propres problématiques au sujet d'ouvrir leur cœur. Vous ne pouvez pas maîtriser le timing des gens ou les problématiques des autres. Et encore une fois, si vous saviez le nombre de personnes que j'ai accompagnées parce qu'elles n'acceptaient pas qu'une personne pour qui elles avaient des sentiments ne les aiment pas ou ne s'engagent pas avec elles, il y en a eu aussi beaucoup. Parce que ce qui est souffrant dans cette problématique-là, finalement, ce n'est pas tant le fait d'accepter que l'autre ne nous aime pas, mais c'est plutôt d'accepter d'être quelqu'un de valeur et d'accepter qu'on a de la valeur même si une personne ne le reconnaît pas complètement ou même si finalement elle ne nous choisit pas. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il n'est pas amoureux, ça le regarde. Moi, personnellement, je refuse de vous donner des conseils de manipulation qui de toute façon ne fonctionneront pas pour faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas prêt s'engage. C'est tout bonnement de la manipulation et ce n'est pas sain, ni pour vous, ni pour l'autre. Parce que pour moi, prendre le risque de faire changer quelqu'un d'avis, peut-être que vous allez réussir à le séduire, mais est-ce qu'après, ça va être un bon partenaire pour vous dans la relation ? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se ment à lui-même et qui se force à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est aujourd'hui, en fait, où est-ce que vous mettez votre valeur ? Est-ce que vous la mettez au bon endroit quand vous dites ça ? Ou est-ce que vous n'auriez pas plus d'intérêt à vous recentrer, à reprendre votre valeur et à vous dire est-ce que j'ai vraiment envie d'être cette femme qui dépend de l'amour d'un homme pour se sentir valable ? Parce que c'est ce que ce sujet est en train de montrer. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus indépendant et beaucoup plus élégant d'être capable de laisser partir un homme qui ne veut pas être avec vous. Parce qu'en fait, c'est juste le respecter. Nous, les femmes, on a besoin d'être respectées dans cette société, encore aujourd'hui. dans notre consentement, dans notre corps, dans notre valeur. On a beaucoup besoin de prouver. Mais il faut aussi qu'on accepte qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas être avec nous. C'est OK. Mais la vie, elle vous envoie exactement ce que vous avez besoin de travailler. Bizarrement, quand vous êtes dans des stratégies comme ça, vous avez tout le temps à vous des hommes qui ne sont jamais prêts à être avec vous. Pourquoi ? Parce que vous n'acceptez pas qu'ils partent, tout simplement. c'est dur d'accepter que quelqu'un part ou que personne ne veut être avec nous. Mais ça, c'est la vérité à nous menter. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas dans le futur. Par contre, si vous retenez n'importe quel touriste qui passe et qui ne veut pas avoir votre valeur, vous ne serez jamais capable d'être la bonne partenaire pour quelqu'un qui sera vraiment prêt à être là pour vous puisque vous cherchez à convaincre tout le monde. Voilà ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo et à travers cet épisode. Si c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a parlé, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut, 5 étoiles sur Spotify et un commentaire si vous avez des questions ou des avis à transmettre. Et si vous voulez justement travailler sur votre estime de vous, sur ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir convaincre les autres de vous aimer, je vous conseille vraiment vivement de tester la thérapie bref parce qu'avec des outils très divers comme l'EFT, l'ADNR, les constellations familiales, l'hypnose, la PNL, surtout l'hypnose et la PNL, même l'EFT, on peut travailler vraiment beaucoup sur les croyances, votre image de vous et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. En fait, ce que vous devez surtout changer dans cette situation, c'est passer du mode validation externe à validation interne. J'ai le droit de vouloir être avec quelqu'un, mais la seule personne qui définit ma valeur globale, c'est moi. Donc si les gens partent, ça ne me regarde pas, ça ne regarde que. Évidemment, si je n'ai pas de problème à l'intérieur de moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le coaching et tester une première séance, sachez qu'un appel de coaching offert est possible, il dure 30 minutes pour qu'on puisse prendre connaissance ensemble, que je vous explique mon cadre de travail et qu'on planifie une première session. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et remplir le formulaire qui est proposé en choisissant le créneau qui vous convient. Et puis enfin, je vous invite à regarder dans la description, vous aurez tout un tas d'outils de formation à découvrir, des petites formations ciblées et très accessibles sur l'estime de soi, la rupture amoureuse, les relations toxiques, les relations hommes-femmes pour vous aider à cheminer dans votre vie quotidienne Pour terminer, si vous avez envie de me suivre sur les autres réseaux et m'écrire en privé, vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, vous avez tous mes identifiants là et tous les liens de contact dans le corps du mail. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.